Vous venez de quel pays ? Arak. Vous êtes arrivé quand en France ? Deux mois. Non manger, non douche, toujours la dors. Hier, bonsoir, on peut manger. Vous avez fui Daesh pour venir en France ? Oui, en France. La police, allez, allez, allez. Allez, monsieur. Pourquoi ? Oui. Et pour aller où ? Dors. Emmanuel Macron l'avait annoncé le 28 juillet dernier. Sa volonté de ne plus voir d'hommes et de femmes dans les rues. Pour cela, il soit une vraie politique de reconduite aux frontières. Vous avez bien demandé au préfet d'accélérer les expulsions dans une circulaire le 20 novembre dernier. Oui, bien sûr. Vous présentez cela très tranquillement, mais les associations sont vent debout. Il a été prévu que ces personnes pourraient être enfermées dans des centres de rétention administrative. C'est un changement complet de politique, car notre Conseil constitutionnel lui-même l'a dit dans les années 80. On ne peut pas le faire. Il y a plus d'expulsions sous ce ministère colomb que sous le ministère précédent. C'est quand même très inquiétant. Pour un gouvernement qui se disait humaniste, on se rend compte qu'il n'a d'humaniste que le nom. En triant les personnes, ça permet de mettre de côté la majorité des personnes et donc de ne pas accueillir ni les demandes d'asile ni les demandes de régularisation des trois quarts des migrants présents à Paris. Il y a des violations des droits qui relèvent par exemple de ce qui se passe à Paris ou dans la forêt du Puitouc ou à Grande-Synthe, dans le Nord ou à Calais. C'est-à-dire un État qui vient confisquer les biens des personnes au petit matin, qui vient détruire les biens des personnes au petit matin, qui vient gazer les personnes migrantes au petit matin pour les disperser au mépris des droits fondamentaux des personnes. On pose la question, est-ce que l'atteinte au droit fait partie des composantes de la politique migratoire aujourd'hui de l'État français ? Via cette politique, ils veulent maîtriser les flux et les personnes qui arrivent en disant que si on met une politique répressive, moins de personnes arriveront. Ça, c'est pas vrai, ça marche pas. Il y aura des personnes qui viendront tout le temps en France. Enfin, ça n'a jamais marché une politique répressive. Et la mairie de Paris, par exemple, avait été assez douée pour ça, puisque quand les premiers campements, les campements d'été, la mairie de Paris refusait d'installer des points d'eau et des installations sanitaires en disant comme ça, ils ne vont pas se fixer. Il s'avère qu'un Soudanais de méconnaissance a très bien répondu en disant moi, j'ai pas fait 6000 kilomètres pour avoir des toilettes. Ça ne s'était jamais vu. Ça ne s'était pas vu sous Sarkozy, ça ne s'était pas vu sous Hollande. Et ce gouvernement, qui prenait en même temps un discours humaniste vis-à-vis des migrants, était le plus coercitif. Si ces gens sont hébergés, c'est qu'elles ont besoin d'être hébergés. Et ça n'est pas aux associations qui ont vocation humanitaire à dénoncer les personnes qui sont à l'intérieur. On a vu ça quand ? On a vu ça sous Vichy. Vous demandez aux gens de faire de la délation. C'est inacceptable. Avant, ces centres d'hébergement étaient considérés comme des sanctuaires. C'est-à-dire qu'on considérait que, quel que soit le statut administratif de la personne, il y avait un enjeu humanitaire de les mettre à l'abri dans les centres d'hébergement d'urgence. Oui, nous sommes inquiets et préoccupés parce qu'on est face à une politique rouleau-compresseur, pétrie de certitude, qui écoute peu finalement les associations et les acteurs de terrain. Après l'élection d'Emmanuel Macron, je suis retourné voir les conseillers en proposant la création d'un secrétariat d'État à l'accueil et à l'intégration des migrants. Pourquoi un secrétariat d'État ? Parce que cette problématique-là, elle est prise en compte essentiellement par le ministère de l'Intérieur. Or, le ministère de l'Intérieur, il a vocation sécuritaire. Il n'a pas vocation à accueillir. On ne peut pas demander à quelqu'un d'assurer la sécurité, surtout en période de terrorisme, et d'accueillir en même temps les migrants avec les problématiques que ça peut poser. Tout ça est resté lettre morte.